Bonjour, je vous montre comment faire de la récup avec un encajet en bois pour le fond. On a besoin, pour cette réalisation, la sous-couche du model impaste, des couleurs acryliques, la cire, ça c'est un pochoir que j'achète, mais vous pouvez aussi le créer vous-même, une spatule, des outils avec la pointe en gomme, pinceaux, ciseaux, assiette en plastique, scotch, toujours notre bricole à côté. J'ai pris mon pochoir et je l'ai fixé avec du scotch au milieu des deux agrées. Je vais mettre dans l'assiette le model impaste. Alors, la spatule, on l'utilise d'un côté, ce n'est pas en cuillère, mais ça se prend comme ça. Vous avez des petits défauts, vous pouvez les lever tout de suite, il n'y a aucun souci. Mais moi, je ne veux pas un effet parfait. Je vais récupérer mon surplus de pâte, je vais laver mon pochoir et je vais recommencer de l'autre côté. Avec les outils, je vais travailler pour donner un effet plus intéressant. Et on le laisse bien sécher. Et on passe à la partie suivante. Alors, dans l'autre côté, j'ai fait l'autre partie du pochoir. Je prends à peu près le centre. Voilà. Je fais exactement la même chose. Je prends à peu près la même chose. Je prends à peu près la même chose. Et on va faire l'autre côté. Maintenant qu'on a fini de faire les reliefs sur la cagette et que c'est bien sec. Je vous montre les angles. En fait, j'utilise toujours le même pochoir. Juste de façon différente. Et on peut d'un côté un peu de l'autre. Et maintenant, on peut partir avec la sous-couche et les couleurs. Dans les parties où il y a des seins, où il y a des reliefs, vous pouvez faire un mouvement rotatoire. Pour vraiment faire rentrer la sous-couche dans les parties en bois. Et il ne faut pas oublier de vérifier. Et bien étaler. Je profite aussi pour mettre beaucoup de sous-couche où il y a des petits trous pour les combler. Une fois qu'on a passé deux couches de sous-couche et une couche de blanc vif. Voilà les résultats. Et maintenant, on va faire les effets. On va déposer de la cire sur le bord. On tapote les doigts dans la cire. On tapote à côté pour enlever les surplus. Et on reste bien léger pour les mettre sur les reliefs. On profite aussi de faire un peu le bord. Si vous les mettez trop, on repassera un peu de blanc. Alors... C'est pratique d'avoir un petit carton dessous pour pouvoir tourner la cachette sans la toucher. Et maintenant, on va utiliser la cire comme peinture pour faire des effets sur le fond. Voilà, il ne faut pas trop en faire, c'est joli quand c'est vraiment délicat. Voilà. Dernière étape avec les marins. Ça, c'est une peinture nacrée et on va l'utiliser comme une acire. Même chose, j'ai mis les doigts dans la peinture, je tapote à côté et je fais exactement comme avant. J'ai sali un peu le fond. J'ai sali un peu. 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 J'ai sali un peu.